Salut tout le monde, c'est Alice ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau speed build. Je construis toujours une maison dans le quartier sud-est de Willow Creek. Le terrain est un peu plus grand cette fois-ci et orienté d'une autre manière, du coup ça a été un peu plus compliqué pour moi, je vous avoue, de trouver à peu près une forme qui me plaisait. Au final je suis partie sur des toits un peu ronds. Ouais, et je suis plutôt fan de ce que j'ai fait. Enfin fan, c'est un peu exagéré mais j'aime plutôt beaucoup ce que j'ai fait. Ça me convient et puis ça donne un peu d'originalité à la maison, vous voyez. Vu qu'elle est un peu plus grosse que les autres, je me suis dit bon... J'avais surtout un gros problème, ça me plaisait pas le côté à droite là que vous voyez, c'était assez vide. Et j'aime bien quand le toit il a une jolie forme, vous voyez que c'est pas trop vide. Alors du coup c'est vrai qu'à un moment je vais essayer de mettre le toit rond et on verra. Et bah c'est ce qui s'est passé et puis bah du coup je suis restée là-dessus. Donc petite maison, enfin grande maison mais finalement il n'y a que deux chambres dedans. Voilà, je pense que c'est possible de réaménager l'intérieur pour qu'il y ait plus de chambres parce que le plan de la maison est quand même... Enfin la maison est quand même assez grande, je pense qu'il y a moyen. A vous de voir, les deux chambres se situent à la droite et puis toutes les pièces de vie vont être à gauche. Un peu comme d'habitude en fait, je fais souvent ça donc voilà. Il y a très peu de chances que vous vous perdiez dans mes maisons. Et puis bah elle est pas très chère, je crois que c'est 70 000 simflouz à peu près. Enfin c'est pas non plus monstrueux quoi. Il y a tout ce qu'il faut dedans, enfin le strict minimum quoi bien sûr. Avec la couleur rouge en... pas en priorité mais bon comme couleur dominante, voilà. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la maison. Sinon en ce moment, bah là pendant les vacances, j'avais deux semaines de vacances, j'ai fait pas mal de live. Enfin j'en ai fait pas mal, j'en ai fait quelques-uns ouais quand même, genre 5 ou 6. Et franchement j'aime beaucoup ça. Alors je voulais en parler parce que je voulais vous dire bah si vous aimez mes vidéos et que vous aimez les sims, Il y a des grandes chances que vous aimiez mes lives. Et voilà, en ce moment je suis plus sur les sims 2 par exemple. Alors il y a ma vidéo qui est sortie le jour de mon anniversaire sur les sims 2. Et puis du coup bah j'ai continué à jouer avec cette partie. Donc si la famille vous plaisait dans cet épisode, et bah n'hésitez pas à venir voir quoi sur Twitch. Donc c'est twitch.tv slash AlicePara, tout collé sans majuscule, voilà. Mais oui ça me ferait très plaisir de vous voir si vous pouvez hein. Mais là du coup la vidéo sort dimanche, donc à mon avis reprenant les cours ça peut être un peu plus compliqué de faire des lives. Mais bon, je vais essayer parce que ça me fait du bien quand même, j'aime bien faire des lives. Et puis bon j'aime bien faire des vidéos. Donc vous avez vu le toit il est un peu rond sur le devant et du coup j'ai fait la même chose derrière et je trouve que ça donne vraiment à cacher à la maison. Sinon à part ça c'est inspiré des maisons d'à côté. Je veux vraiment faire des morceaux de quartier assez uniques, enfin unis pardon, pas uniques. Qui se ressemblent bien, les maisons soient assez proches les unes des autres en termes de visuel. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Oui sinon j'ai vu, j'avais prévu de faire, bon là du coup après ce quartier il reste encore une maison dans celui-là. Mais après il reste le quartier au nord-ouest où là il y a vraiment des grosses maisons et je voulais faire un style colonial. Et ce style colonial je voulais aussi le mettre pour les terrains communautaires. Et en fait en regardant dans la galerie, sur ma page, j'ai découvert que j'avais déjà fait une bibliothèque et un musée dans ce style. Et franchement je l'ai re-regardé et il me plaît bien donc je vais pas reconstruire parce que ce serait une perte de temps et je pense que j'arriverai à quelque chose d'aussi bien voire un peu moins bien du coup. Donc il n'y aura pas de vidéo de construction du musée et de la bibliothèque de Willow Creek. Mais du coup j'ai prévu par contre à la place de la boîte de nuit, donc le velours bleu, de garder le nom mais d'en faire un bar, un bar un peu jazz vous voyez. Parce qu'une boîte de nuit je trouve ça bizarre un peu puis ça ressemble pas du tout à une boîte de nuit. Pour moi boîte de nuit c'est grosse musique, les gens dansent et tout, là c'est vraiment plus, ça a l'air plus posé en fait vous voyez. Willow Creek pour moi c'est un peu un quartier de vieux, je sais pas si vous avez le même sentiment. Bref, et du coup à la place de la salle de sport je vais pas mettre une salle de sport parce que pareil je pense que je vais en mettre une à Oasis Spring et puis à Strangerville. Et puis certainement il y en a... Non j'en ai pas mis à Newcrest, ça me dit rien. Bref, du coup je vais la remplacer, je vais faire un café où on peut prendre le petit déjeuner etc. Je trouve ça correspond mieux au quartier franchement. Donc voilà ce qui est prévu. Après pour ce qui est du parc je vais rester sur un parc. Ça va me prendre énormément de temps ce parc, le terrain est beaucoup trop grand. Mais bon, il faut le faire entre guillemets. Il y a aussi la grosse maison là, alors là c'est pareil, ça va me prendre du temps à faire. Je me demandais si j'allais en faire une résidence, enfin un terrain résidentiel ou si j'allais pas faire une sorte de... Pas d'hôtel mais je sais pas trop encore. Il faut encore que je réfléchisse. Mais bon voilà, juste vous prévenir que du coup le musée et la bibliothèque sont déjà faits. Je vous mettrais peut-être des photos dans une des vidéos, je sais pas, vous montrer à quoi ressemble. Mais vous pouvez les trouver sur la galerie, sur mon compte. Par contre il n'y a pas le hashtag parasafe du coup, puisque c'est des constructions que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Mais je pense que si vous allez sur ma page et que vous allez sur le hashtag colonial, parce que du coup c'est vraiment le style colonial dont je m'étais inspirée, vous pouvez les trouver normalement. Il y a trois, il y a quelques maisons aussi dans ce style mais du coup je vais pas les reprendre. Mais voilà. Bon bah sinon j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était pas trop ennuyeux. J'espère que la construction vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce en l'air. En attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et bon jeu sur les Sims ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !